bonjour dans l'exercice 3 on considère à analyser ensemble la technique de frétage une technique très utilisée dans les domaines mécaniques on veut fixer ensemble par frétage deux tubes d'aluminium identiques voir figure ci dessous avant de graisser sur le diamètre extérieur est de 15,2 cm le diamètre intérieur de 15 cm on trempe les tubes de gauche dans la d'azote liquide à moins de 96 celsius que devient son diamètre extérieur b à quelle température faudra-t-il alors chauffer les tubes de droite pour qu'ils puissent s'emboîter sur les premiers tubes donc voyez on va refroidir les tubes de gauche afin qu'ils rétrécissent et ensuite on se demande à quelle température il faut chauffer les tubes de droite afin qu'ils puissent contenir les tubes de gauche contracté donc on commence toujours par les données donc quelles sont les données qu'il y en a on sait que lors que la température égale à bon degrés celsius donc les diamètres extérieurs à c'est 15,2 cm donc égal à 0,15 2 m et on sait que les diamètres intérieur à la température 1 et des 15 cm donc 0,15 m et on sait que ces tubes sont un alu donc on écrit bon 3,6 fois 10 puissance moins 6 1 par degrés celsius ensuite on vous donne la température 2 la température froide ici la température 2 c'est moins 106 degrés celsius donc au point 1 on nous demande que deviennent les diamètres extérieurs à la température 2 diamètre extérieur à la température 2 c'est la nouvelle longueur donc c'est égal au diamètre extérieur à la température 1 qui multiplie 1 plus alpha delta d'état on connaît tout donc on peut remplacer 0,152 qui multiplie 1 plus en 3,6 fois 10 puissance moins 6 fois donc delta d'état c'est moins son en 1 6 mois en vente ou à la moins deux cent sept degrés celsius avant même de réaliser l'opération on s'attend déjà à un résultat qui soit plus petit c'est qui est refroidissant de fait en récourci on raccourci cet diamètre donc si je trouve un valeur plus grand en fait j'ai fait un de réagir 15 12 4 1 6 m je regarde effectivement c'est plus petit donc c'est je valide ce résultat maintenant en fait voyez actuellement les diamètres extérieurs en fait cette quantité en fait diamètre extérieur 2 il faudra la mettre à l'intérieur de l'autre tuyau donc en fait on va chercher la valeur en fait on veut que les diamètres intérieurs en température 3 3 température 3 soit au moins égal au diamètre extérieur à la température 2 donc on veut que les diamètres intérieurs à la température 3 et donc on veut que les diamètres c'est soit au moins égal donc actuellement en fait il est 15 donc il est plus petit donc il faut qu'il soit dilaté égal à ça et voilà donc les diamètres 3 en fait c'est égal au diamètre intérieur 1 qui multiplie 1 plus alpha delta theta et là on sait combien ça doit donner ça doit être égal au diamètre extérieur donc égal à 0,8 donc en fait on a la valeur donc c'est vraiment une autre conviction 0,12 4 1 6 le seul inconnu ici c'est delta theta donc je peux résoudre en fait je commence par diviser donc c'est un plus alpha delta theta égale à 0,15 12 4 1 6 divisé par diamètre intérieur 1-1 qui multiplie 0,15 12 1-1 donc ça ça donne diamètre intérieur 1 qui multiplie 0,15 12 4 1 6 moins diamètre intérieur à tout ça divisé par alpha donc delta teta et gala c'est différent ici c'est 0 15 12 mois les diamètres intérieurs ont été 0 15 donc ça fait 0 0 0 12 4 1 6 divisé par alpha contre 6 fois 10 puissance moins 6 fois moins de 116 donc là c'était comme ça divisé par non non pardon les vices et par alpha et en bas en fait il ya pardon il ya la longueur initiale l'ombre initiale c'était dit in 0,15 si on fait on fait les calculs comme ça on trouve environ 358 virgule 3 degrés celsius est ce qu'on a terminé l'exercice non parce qu'il nous demande à quelle température faudra chauffer donc pas le delta teta on nous demande la température 3 égale à teta 1 plus delta teta donc la température à laquelle il faut chauffer c'est 378 virgule 3 degrés celsius je suis arrivé à ces résultats et nous utilisons en fait les lois mais la dilatation thermique dans les cas des solides j'ai bien réfléchi à poser à chaque fois en fait pour exemple dans les points b en fait il faut vraiment poser une condition il faut comprendre et pour cela faire c'est important d'avoir bien compris les données d'avoir utilisé aussi une notation appelé les diamètres interne à la température 1 2 3 qui facilite au fait la tâche donc n'hésitez pas à bien choisir au fait la note